Quand on joue aux jeux de figurines et particulièrement les historiques et dans cette vidéo on va parler de la seconde guerre mondiale il est parfois difficile surtout pour les débutants de bien choisir les couleurs à utiliser pour les différents uniformes on va en parler dans cette vidéo Faisons une petite pause, allez dans la description il y a un lien ce n'est pas de la pub ou autre parce que c'est un fichier gratuit c'est donc un fichier pdf dans lequel il y a toutes les informations pour vous aider à choisir les bonnes couleurs donc n'hésitez pas à télécharger le fichier pdf encore une fois c'est gratuit donc tout ça a été fait vraiment pour le plaisir de partager ce genre d'informations avec les passionnés et comme ça n'hésitez pas à l'ouvrir en même temps que vous regardez cette vidéo ça pourra peut-être vous aider comme je disais il est donc très délicat parfois de choisir les bonnes teintes surtout qu'il y a pléthore de marques de peinture de figurines et puis dans le cas des uniformes période seconde guerre mondiale les teintes sont parfois souvent très 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 proches vraiment ça varie de pas grand chose pour que un uniforme soit de la bonne couleur ou pas de la bonne couleur donc dans le fichier que vous allez trouver ici j'ai essayé de résumer toutes les vraies bonnes teintes à utiliser qui sont disponibles dans le commerce évidemment sans avoir à faire de mélange parce que bien évidemment qu'avec des mélanges de peinture acrylique vous pourriez arriver à faire la teinte que vous voulez mais c'est long ça demande de l'expérience surtout que le rendu dans la palette pas sec ne sera pas forcément le même que le rendu sur la peinture de votre figurine et encore moins si celle-ci est sous-couchée en blanc, en gris ou en noir ou en d'autres teintes peu importe donc on va pas parler des mélanges, on va surtout parler des teintes de base histoire de pouvoir avoir un référentiel général j'ai utilisé la marque de peinture la plus connue et la plus vendue au monde avec Citadel pour les joueurs historiques à savoir Valero pour ceux qui ne connaissent pas Valero c'était pas une vidéo sponsorisée, pas du tout je les ai même pas contactés pour faire cette vidéo ou autre donc Valero c'est une marque espagnole qui propose une gamme de peinture de figurines complètement dingue et donc dans leur gamme modèle color, donc les couleurs de base ce n'est pas de la speedpens, c'est de la peinture normale et bien c'est vraiment ceux, selon moi, qui ont développé en peinture acrylique la collection la plus complète de couleurs uniformologiques ou de tanks, ou de blindés, ou ce genre de choses dans le pdf que vous êtes peut-être en train de regarder, ou que vous allez regarder après j'ai essayé d'aborder les plus grandes nations et les choses les plus standards de la seconde guerre mondiale ça va de l'allemand à l'américain, au français à l'italien, au polonais aux finlandais, aux anglais évidemment, enfin bref toutes les grandes nations et puis même parfois des petits dérivés par rapport aux différentes unités par exemple des parachutistes allemands, les Fallschirmieger ne seront pas du tout peints de la même manière que de la Wehrmacht donc vous allez voir que c'est une unité par page dans ce pdf je n'aborde pas la couleur du bois, la couleur de la chair, les métaux, ce genre de teinte parce que ça c'est à votre bon vouloir ça va dépendre énormément de ce que vous voulez faire et de votre collection déjà actuelle et des peintures dont vous disposez déjà dans ce pdf j'aborde uniquement les uniformes donc ça m'a pris beaucoup de temps de faire tout ça je tiens sincèrement à remercier ma chérie qui m'a beaucoup aidé à la mise en page grosso modo la mise en page de ce document qui a été assez casse-tête à faire parce que mine de rien il y a quand même beaucoup de peau vous pourrez constater aussi qu'il y a quelques conseils de peinture que j'ai voulu remettre dans ce petit document la technique de peinture avec surlignage qu'on va aborder dans cette vidéo juste après la peinture standard donc sous couche blanche etc comment entretenir son pinceau etc il y a quelques petits trucs en plus qui pourront peut-être aider les débutants c'est pas grand chose mais ça pourra peut-être les aider un petit peu donc ça m'a pris beaucoup de temps donc merci beaucoup à ma chérie qui m'a beaucoup aidé sur la mise en page de ce document c'est un espèce aussi de petit cadeau que je veux faire à la communauté j'aime pas trop ce terme mais les gens qui me suivent sur youtube parce que je sais que vous êtes nombreux à beaucoup aimer les wargames à la seconde guerre mondiale donc peut-être que ça pourra vous servir j'aimerais juste revenir brièvement sur la peinture Valero et le choix de cette marque parce que c'est les teintes vraiment les plus proches des uniformes officiels limite ils ont fait le pot pour ça cela dit vous pourrez trouver dans le pdf des correspondances avec les autres marques je n'ai pas pu tout faire parce qu'il y a énormément de marques de peinture mais j'ai fait des correspondances avec certains pots Citadel par exemple et j'ai fait des correspondances avec certains pots Army Painter également dans le cas de ces correspondances ce ne sera pas les vraies teintes officielles enfin officielles ce ne sera pas vraiment les teintes uniformologiques c'est des teintes qui s'en rapprochent le plus et on va pas se mentir sur une table de jeu à part les gros fans de seconde guerre mondiale la différence sera vraiment minime donc ça c'est concernant le fichier pdf qui nous a pris beaucoup de temps du coup à faire n'hésitez pas il est totalement gratuit il n'est même pas réservé qu'aux tipeurs Patreon ou Tribers qui soutiennent mon travail il est vraiment pour tout le monde parce que voilà c'est juste un résumé de quelques informations importantes quand on veut peindre du seconde guerre mondiale il est téléchargeable juste en dessous n'hésitez pas à le partager à fond autour de vous et si toutefois vous voulez me soutenir vous savez qu'il y a plusieurs manières de le faire les liens sont en description vous pouvez aussi obtenir le pack 3D c'est de loin la chose qui m'aide le plus et qui me soutient le plus au fur et à mesure du temps c'est de m'assurer mon salaire mensuel en quelque sorte donc voilà donc si vous voulez me soutenir n'hésitez pas maintenant j'aimerais qu'on continue cette vidéo et qu'on parle un petit peu d'une technique de peinture dont j'ai déjà parlé dans des vidéos il y a longtemps à savoir le lining je vais parler en français donc le surlignage en quelque sorte cette technique de peinture se veut surtout celle que j'appelle moi alors vous allez voir c'est un peu délicat le hard lining parce qu'en fait je n'arrive pas à trouver le nom de cette technique de peinture nulle part sur internet où le principe va être de peindre votre figurine en noir et de faire des aplats de couleurs en laissant du noir entre les différentes couleurs volontairement c'est une technique de peinture qui est souvent bien plus appropriée à petite échelle donc du 3, 6, 10, 15 mm parce que ce sont des figurines toutes petites et qu'à distance de jeu c'est sûr que quand on la regarde de très près ce ne sera pas forcément splendide mais à distance de jeu ça a un impact visuel vraiment super sur le champ de bataille on a quelque chose d'un peu BD mais vraiment un rendu très très cool de loin sur le champ de bataille moi c'est de très loin la technique que je préfère pour peindre le 15 mm et du coup je vais vous montrer comment faire dans cette vidéo bah maintenant donc nous allons voir comment réaliser ce genre de lining en fait le lining c'est quoi ? la plupart du temps je vais appeler ça même le hard lining donc le surlignage très prononcé c'est qu'en fait on va partir sur une sous-couche noire des figurines et on va appliquer ensuite des teintes de préférence très couvrantes donc il faut des peintures de type layer donc des peintures avec un fort pouvoir couvrant uniquement sur les reliefs en prenant soin de laisser du noir dans les creux ça va permettre sur des figurines de petite échelle d'avoir un rendu sur le champ de bataille vraiment acceptable où en fait on va juste mettre en valeur et suggérer les différents détails plutôt que de faire une peinture plus travaillée et qui serait très très belle de près mais de loin qui ne rendrait pas forcément aussi bien donc la première étape ça va être de sous-coucher vos figurines comme vous pouvez le voir ici ce sont des socles pour Epic History Battle en 15 mm les liens sont en description elles sont déjà soclées donc je les ai collées sur les socles EHB ensuite j'ai mis un petit peu de texture j'ai sous-couché tout ça en noir et j'ai juste commencé à peindre la texture qu'il y avait sur le socle là elles sont donc prêtes à être peintes ensuite donc à la base ça ressemble à ça à la base ça ressemble vraiment à ça et puis voilà sous-couches noires tout simplement peinture des socles et le but à la fin c'est de progresser comme ça au fur et à mesure des différentes teintes l'avantage en plus quand on joue à petite échelle c'est que souvent c'est sur des socles où il y a plusieurs figurines et du coup vous allez faire plusieurs figurines en même temps sur la même teinte surtout dans le cas d'uniformes militaires qui permet facilement de faire tous les manteaux ensuite tous les pantalons etc. et d'avancer comme ça progressivement là par exemple on a des polonais on a du français on a de l'allemand bref toutes les nations différentes là le sujet c'est donc le hardlining et histoire d'illustrer un petit peu mieux mes propos dans la mesure où c'est très difficile de filmer correctement des figurines en 15 mm j'ai choisi d'imprimer cette figurine donc en mirroring mais à une échelle un peu plus grosse donc visuellement ça ne va pas être aussi beau que ce qu'on pourrait faire sur du 28 mm type bolt action mais au moins ça va permettre d'illustrer mes propos un petit peu mieux là le plus flagrant ça va être sur le visage où vous allez voir que je ne vais pas faire plusieurs couches de peinture différente avec des éclaircies etc je vais partir sur le Cadian Flesh Tone qui est une teinte que j'aime bien pour la chair alors libre à vous d'utiliser n'importe quelle autre couleur de chair il y a des gens qui préfèrent des teintes de chair beaucoup plus pâles dans ce genre là par exemple qui vont être beaucoup plus ternes type elphique entre guillemets ou des teintes encore plus chaudes voilà ça c'est libre à vous de fonctionner comme vous voulez moi là sur ces figurines c'est exactement ça c'est le Cadian Flesh Tone en layer de chez Citadel donc je vais vous montrer comment appliquer la peinture quand on fait du hardlining sur des figurines à petite échelle mais là c'est du 28 donc encore une fois c'est pour illustrer mes propos pour ce qui est du visage on va exagérer et on va déjà faire une barre pour le nez ensuite on va faire les pommettes donc en fait les joues on remonte pas trop haut pour ne pas peindre les creux des yeux on va faire pareil de l'autre côté de sorte à essayer de respecter l'équilibre du visage à peu près le même écart de noir entre les joues et le nez à gauche ou à droite ensuite moi ce que j'ai tendance à faire c'est venir tirer les joues jusqu'à peu près aux oreilles sur la partie donc plutôt arrière de la figurine et ensuite alors là il faut savoir qu'il a la comment ça s'appelle la bandoulière oui la bandoulière du casque ensuite on va simplement suggérer les lèvres qui sont juste ici et là dans l'absolu on a fini notre visage en 15 mm à toute petite échelle la seule chose que je rajoute c'est un léger point pour les oreilles et là aussi bizarre que ça puisse paraître le visage est terminé c'est exactement comme ça que j'ai peint cette figurine ensuite on va faire les mains alors juste pour information en même temps que je peins je tiens juste quand même à vous expliquer que si j'ai imprimé cette figurine à grosse échelle j'ai utilisé le fichier 3D de la version 15 mm donc des figurines EHB pour l'imprimer en 28 mm déjà parce que ça me permet de faire un test de rendu et puis ensuite pour le bien de cette vidéo tout simplement une figurine en 28 mm aura tendance à être beaucoup plus fine les détails du visage seront beaucoup plus fins bref là ce que je veux dire par là c'est que là les détails ne sont pas folichons surtout que c'est imprimé en FDM en dépôt de filament pour ce qui est des mains on va fonctionner exactement de la même manière que sur le visage on commence par le dessus de la main et ensuite on va tirer au niveau des doigts et si la sculpture le permet on va respecter chaque doigt en fait qui part de la paume vous voyez juste là donc là je vais tirer un doigt deux doigts etc et si la sculpture est très fine puisqu'en 15 mm ça va être quand même beaucoup plus petit que ça et bien on va simplement les suggérer et si il n'y a pas cinq doigts c'est pas très grave à une échelle comme celle-ci ce qu'on veut juste c'est suggérer le fait qu'il y a un écart entre les doigts et qu'il y a plusieurs doigts évidemment quand on regardera les figurines de très près on pourra se rendre compte aisément qu'il y a qu'il y a un bug et voilà si on compte le nombre de doigts on va se rendre compte qu'il y a un problème mais je vous assure que sur un champ de bataille où il y a des dizaines si ce n'est des centaines de figurines le simple fait de suggérer les doigts sans pour autant respecter le nombre ça suffit amplement donc là on a terminé la partie chair vous avez vu que c'était très rapide dans certains cas si vous voulez améliorer un petit peu la qualité de la figurine et surtout lui donner un petit peu plus de peps on pourrait prendre une teinte plus claire pour rehausser les chairs en mettant juste un point sur le nez deux légers traits sur les joues à des endroits où ça prend de la lumière tout simplement là je ne vais pas le faire puisque le but c'est de respecter les peintures que j'ai fait avant ensuite on va partir sur des parties un petit peu plus grosses un peu plus importantes on va faire le manteau et là ce sera encore plus flagrant le rendu global de cette technique de hardlining donc pour le manteau on va faire exactement la même chose que ce qu'on a fait sur le visage sauf qu'on va travailler simplement sur des zones bien plus larges volontairement j'ai pris un pinceau plus épais que ce que j'aurais pris pour du 15 mm dans la mesure où la figurine est plus grosse et du coup c'est plus représentatif de ce que vous auriez comme rendu sur du 15 donc vous voyez on va essayer de respecter un petit peu la sculpture tout simplement et on va du coup ne pas mettre de peinture dans les creux donc on prend son temps on essaie de ne pas dépasser c'est le plus dur avec le hardlining c'est de ne pas dépasser dans les creux le gros avantage c'est que c'est justement dans les creux donc en règle générale si on n'appuie pas trop le pinceau on va se servir justement du bout du pinceau on arrive sans trop de problèmes à peindre uniquement les reliefs la sous-couche noire n'aide pas forcément des masses à bien se rendre compte de la sculpture parfois ça fatalement ça assombrit la figurine et du coup c'est parfois plus difficile de distinguer les détails c'est pour ça que c'est assez intéressant quand même de bien avoir pris le temps d'observer la figurine avant de la peindre parce que le noir a tendance à cacher quand même quelques détails donc voilà on respecte un petit peu à peu près les plis on essaye de ne pas dépasser sur les autres parties qu'on n'a pas encore peintes et là comme vous pouvez le voir j'utilise donc la version donc c'est des peintures Valero c'est du modèle color donc c'est des teintes normales on n'est pas sur de la speed paint on n'est pas sur des peintures rapides et on se rend compte que dans la mesure où ce ne sont pas des peintures layers elles s'assombrissent toutes seules à cause de la sous-couche noire vous voyez à droite c'est quand même très sombre par rapport au début et du coup on va se servir en fait de cet aspect là pour en fait faire un espèce de faux dégradé donc là je m'occupe de la manche l'ourlet de la manche ensuite je remonte sur la manche au fur et à mesure je respecte vous voyez il y a des plis vraiment à marquer peut-être plus que d'autres ça va être le pli de l'intérieur du coude qui est très très facilement faisable surtout quand il a les bras légèrement pliés tout simplement qui permet tout de suite de marquer vraiment de manière importante le relief de la figurine on va faire l'autre manche donc là je commence par l'ourlet les parties inférieures on va pas les rééclairer ensuite alors il y a certaines figurines qui demandent un petit peu de manipulation pour peindre donc il faut la tourner dans des endroits improbables dans des positions improbables pour pouvoir accéder à la zone ce qui est un peu le cas pour cette manche voilà et ensuite on va faire comme on a fait avant on va bosser sur la manche et on va se rendre compte vous allez voir parce que là l'avantage c'est que ça sèche très très vite on va se rendre compte très vite que la teinte est pas saturée du tout elle manque clairement de lumière et en fait c'est parfait parce que ça va nous permettre de faire un espèce de faux éclaircissement avec la même teinte donc voilà là il y a une écharpe autour du cou donc j'ai pas besoin de peindre le col donc vous voyez les teintes sont devenues très ternes ici vraiment très ternes parce qu'on est sur une sous-couche noire du coup je vais reprendre de la peinture bien chargée cette fois-ci et on va ré-exagérer les différentes zones mais sans trop en appuyant moins en fait que la première fois pour moins rentrer dans les creux et rester encore plus sur les reliefs et surtout on va regarder là où la peinture est vraiment très terne il y a des endroits forcément on a des traces de pinceaux vous voyez juste là hop on a un peu de un endroit où il y a moins de pigments que d'autres et du coup vous voyez on récupère la deuxième couche permet en fait de saturer la couleur principale qu'on a mis ici l'uniforme français de le resaturer sur les reliefs et pour autant de garder un petit peu de sombre dans les creux vous voyez là c'est très visible sur la manche si je passe une deuxième couche on a quelque chose de beaucoup plus saturé d'un coup pareil juste là en dessous on s'en fiche un peu peut-être juste ici et là et vous voyez l'écart est déjà encore plus prononcé quand ce sera parfaitement sec ça se verra encore plus et pas hésiter si on a envie à en mettre même une troisième histoire d'avoir vraiment une teinte parfaitement saturée en pigments pour avoir la teinte voulue si on a envie si on a le temps on peut même passer à une petite phase d'éclaircissement alors cette petite phase d'éclaircissement elle est vraiment très simple dans le cas des figurines militaires seconde guerre mondiale j'ai tendance à éclaircir toutes mes teintes avec une couleur chair pas avec du blanc avec une couleur plutôt beige en fait un espèce de blanc cassé qui va permettre de garder ce côté un petit peu terne des couleurs militaires qu'on peut voir dans les différents uniformes donc vous voyez j'ai juste pris une teinte une teinte très claire un blanc cassé je vais le mélanger sur ma palette et je vais juste venir tirer des toutes petites lignes si je veux marquer encore un petit peu plus les reliefs c'est une phase qui n'est pas indispensable mais ce qui est sûr c'est qu'elle se verra sur le champ de bataille puisque plus on va tirer vers le blanc plus on va avoir une figurine lumineuse des contrastes forts entre le noir qu'il y a dans les creux et les teintes claires sur les reliefs plus ça va créer un contraste fort et ce sera très très visible même à bonne distance de jeu j'entends sachant que n'oubliez pas que c'est extrêmement rare qu'on regarde nos figurines à 15-20 cm de distance on les regarde à cette distance là quand on est en train de peindre une fois sur la table de jeu on est plutôt à au moins 80 cm si ce n'est 1 mètre de la figurine et là on est sur un système de peinture qui se veut pour le jeu et du coup c'est une technique que ensuite je vais reproduire sur les différentes zones de la figurine à chaque fois avec la teinte adéquate donc là on va passer au casque et le casque on va exagérer sa forme donc en fait on va juste faire le contour du casque dans un premier temps n'oubliez pas on essaye d'imaginer que là je suis en train de peindre du 15 mm le seul but de peindre à grosse échelle c'est pour mieux vous illustrer mes propos donc on va faire le contour du casque on prend soin de bien vérifier quand même que les bords soient faits parce que c'est vrai que quand on peint par dessus parfois la lisière vraiment tout au bord du casque c'est à peine visible le casque français il a une espèce d'insigne à peu près là en son centre et il a une crête ça c'est le c'est vraiment la crête de coque française donc on a la crête qui est ici une fois qu'on a terminé la crête on va s'attaquer aux côtés et on va bien prendre soin de laisser du noir entre chaque tout ça ça va permettre de suggérer bien mieux la forme en plus très originale du casque du casque que vous êtes en train de peindre c'est un peu plus délicat quand c'est des casques relativement simples aux formes très simples je pense au casque US par exemple qui a juste une forme très très basique et encore une fois la même chose vous voyez là j'ai peint le casque j'ai juste exagéré les les reliefs et encore une fois ce qu'on peut faire c'est le rééclaircir toujours avec une teinte crème qu'on va pas trop doser parce que sinon l'écart l'écart de teinte va être quand même très très violent et on va juste si la peinture est pas parfaitement sèche la peinture précédente c'est pas très grave on repasse juste une teinte un petit coup avec la peinture légèrement éclaircie sur les reliefs pour lui donner un petit peu plus de peps et du coup à distance de jeu à la fin ça donne quelque chose comme ça donc voilà ça c'est la ça c'est les bases de la technique du hardlining il y a encore quelques petites petites choses à savoir notamment notamment pour les pour les fusils ça c'est quelque chose qui peut être parfois un petit peu un petit peu chiant à peindre je vais vous montrer de manière très basique comment on peut suggérer un fusil on sera pas dans l'ultra précision je vous rappelle encore une fois c'est à cette taille là je vais vous montrer très simplement comment faire ça donc pour le fusil moi j'ai tendance à commencer par un marron dans la mesure encore une fois où c'est tout petit prenez un marron assez clair ou alors il faudra l'éclaircir un peu pour vraiment qu'on voit les zones de bois j'ai tendance à ne faire que les flancs du fusil et pas la partie supérieure donc vous voyez juste là ici au niveau de la crosse je fais la partie inférieure juste sur le devant hop sur l'arrière il n'y a pas besoin de faire grand chose puisqu'il est collé à la figurine et là on a les teintes bois qui sont largement suffisantes pour suggérer un fusil ensuite on va passer à une teinte métallique alors évidemment il y aura éventuellement la bandoulière la lanière qui permet de le transporter que vous pourrez faire aussi dans une autre teinte souvent elle est en cuir et donc pour la partie métallique vu qu'on est sur du hard laning et qu'on voit un rendu qui pète à bonne distance de jeu on va prendre du shining silver donc c'est vraiment une teinte métal très très brillante limite blanche et sans chercher à trop réfléchir où est la culasse où est le canon où est le chien où est le bref on s'en fiche on va suggérer des zones une zone arrière ici une autre par là une autre par là et ensuite on va tirer le canon tout droit voilà le simple fait d'avoir décalé quelques petites zones ici ça laisse suggérer qu'il y a des parties qui a des parties liées au fonctionnement du fusil la culasse etc ensuite on peut avoir la partie avec la détente juste en dessous on fait bien évidemment l'autre côté alors souvent vous avez une mire qui dépasse moi j'ai tendance à peindre la mire d'un trait et à faire un point au bout pour le bout du canon et ensuite on va juste vérifier qu'on a du métal à peu près de partout si c'est un canon qui dépasse comme ça on va remettre un petit coup de métal sur la partie inférieure et là on a suggéré un fusil en fait ça suffit il n'y a vraiment pas besoin de faire plus si l'écart est trop prononcé entre les parties bois il faut remettre une petite couche tout simplement et voilà et tant qu'on est sur les parties métalliques on peut affiner aussi certaines zones de la figurine notamment par exemple les boucles juste ici ça peut être donc là c'est le manteau ou c'est une couverture qui est pliée sur le sac à dos il y avait des lanières en cuir sur les côtés si on veut suggérer le fait qu'il y ait des boucles de lanières on va juste faire un point argenté juste par là par là et par là ça va rajouter des détails à distance évidemment la couverture n'est pas peinte mais ça va rajouter des tout petits détails à distance qui vont donner vraiment un aspect de fourmillement de détails alors que finalement quand on regarde ça de près c'est pas c'est pas fou et voilà du coup ensuite la technique va nécessiter plus de précision puisque vous allez devoir peindre ça à beaucoup plus petite échelle donc c'est exactement la même chose que tout ce que je viens de vous montrer sur une grosse figurine sauf que vous allez de préférence prendre un pinceau un petit peu plus fin et y aller progressivement pour avoir un rendu qui pète sur le champ de bataille voilà vous avez vu à peu près comment moi je peins mes figurines en 15 mm pour avoir un rendu qui pète de loin sur le champ de bataille dans une prochaine vidéo je pense qu'on abordera le sujet des chars des véhicules bref des trucs qui demandent parfois du camouflage ce genre de choses mais toujours avec cette technique volontairement très prononcée et sur du petite échelle donc du 15 mm vous avez vu que je bosse en ce moment très fort alors je sais pas quand est-ce que vous allez voir cette vidéo mais normalement à peu près au moment de la sortie du projet Epic History Battle seconde guerre mondiale début de guerre donc de 39 à 41 en gros vous pouvez retrouver tous les fichiers 3D dans le lien que je vais vous indiquer en bas si jamais la vidéo sort avant ce sera le lien de pré-lancement vous pouvez vous inscrire pour avoir des fichiers 3D gratuits en attendant le lancement et si le projet est déjà lancé vous pouvez dorénavant me soutenir c'est de très loin la meilleure des méthodes pour me soutenir c'est de de valider mon travail par l'acquisition de ce genre de pack en plus ils sont beaucoup moins chers pendant les périodes de lancement qu'après et donc dans le pack il y a voilà il y a 5 armées il y a plus de 200 modèles tout ce qu'il faut pour jouer le début de la seconde guerre mondiale en quelque sorte j'espère que cette vidéo vous a plu n'oubliez pas de partager autour de vous la vidéo et puis même le lien du PDF qu'on a fait gracieusement avec ma chérie pour aider les peintres moi je vous souhaite bonne peinture bon jeu bon print bon plein de choses et on se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos ciao 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 ciao